C'était tendance avec la Street Style Party, tout premier événement organisé par les maisons de mode. Alors il s'agissait de s'habiller de façon bucolique, on va dire, c'était le thème à poser, pour espérer gagner. On se faisait prendre en photo par un photographe, Omar Payet, et puis on faisait les stars. J'y étais à regarder. Qu'est-ce que tu peux redécrire vite fait ton look ? De façon générale, je dirais assez coloré, fun, et un peu foufou en l'occurrence ce soir pour la soirée printanière. Le jaune doré, soleil. Années 50 ! Oui, rock'n'roll ! Alors mon look au printemps, c'est couleur bucolique, jupe taille haute, ceinture resserrée à la taille, avec des épaulettes, sinon des débardeurs très colorés comme vert. Moi je sais pas trop, c'est mon look de tous les jours moi, fait que... Un peu bobo chic, naturel. Le bord salino, les petites boucles dorées qui vont bien avec la petite écharpe rouge, la petite veste rayée, très tendance à mon avis pour ce printemps, et puis surtout, on n'oublie pas, le jean vert. Je suis blogueuse mode, the fashion romance. J'ai mis la petite fleur quand même pour faire le printemps, mais c'est vrai que j'ai pas voulu faire trop floral parce que c'est pas mon truc. Moi c'est plus le romantique, la dentelle, j'aime beaucoup le noir aussi. Bah en hiver, je m'habille en noir. Le côté fleuri qui fait très printanier, très bucolique, très French-Such. Le côté original du côté Shakira avec la chevelure très crépue, les bijoux, les fioritures des bracelets qui rappellent le petit maillot bleu avec les collants. Si tu te rapprocherais d'un style, d'une personne ou d'une catégorie, ce serait quoi ? Je dirais, ouais, vintage, vintage moderne, vintage extravagante. Vous pensez quoi globalement de la mode sur l'île ? Je dirais qu'elle est originale, plus extravagante que ce qu'on peut trouver dans les grandes capitales. Les gens se différencient et osent peut-être plus. Paris, enfin je trouve, évidemment il y a plus de monde, donc on pourrait penser que forcément il y a plus de variété, et c'est vrai d'un côté. Mais la fille, enfin la parisienne justement, le cliché de la parisienne, c'est quand même la fille élégante, sobre. Il y a moins de variantes. Chez nous, le monde s'habille un petit peu comme qu'ils veulent, tu as toutes les styles. Ici, tu t'habilles un petit peu plus différent, puis le monde tourne à ta tête, tu te regardes. On a une mode ici qui est assez riche, j'ai l'impression que les gens osent plus qu'à Paris, parce que peut-être que Paris, on est plus dans des moules ou je sais pas. On est pas mal aidé pour tout ce qui touche à la création dans la région lilloise. Il faut l'activer, c'est trop mou, les gens, dès qu'on s'habille, dès qu'on est original, ils nous regardent. Je trouve que les lilloises sont en avance, en tout cas c'est mon point de vue. Elles se prennent pas la tête avec le côté passion, machin, on est à Lille et on se libère de tout ça. C'est très métropolitain, c'est très éclectique, on a pour tous les goûts, pour tous les styles. Moi je pense qu'à Paris c'est quand même, c'est plus diversifié quand même, parce que bon ici ça reste quand même assez basique. Vous pensez quoi de Maison des Mottes ? Je pense qu'ils font partie des gens qui activent tout ça et qui permettent à des quartiers comme celui-ci de vivre, de revivre et de proposer des choses différentes. C'est bien parce que justement il y a un manque sur Lille. Il y a un manque, on est toujours obligé d'aller sur Paris, descendre sur Paris pour aller voir justement les défilés, la mode. Et là c'est super intéressant cette soirée, ça vaut le détour. Maison de Mottes, c'est vrai que ça se bouge mais il n'y a pas encore assez, ça devrait bouger encore plus. Justement il faut que les gens viennent un peu sur Lille au lieu de rester à Paris. Dans quel film avec ton film ? Ouais un film d'Hitchcock ou une comédie musicale genre West Side Story. Marie-Antoinette. Swan. Le parrain. Le parrain évidemment. C'est quoi pour toi l'esprit d'un bon look print ? Avant tout se sentir bien et oser, oser. Je pense que c'est être fraîche, sortir de l'ordinaire, sortir des couleurs tendances qu'on voit tous les jours sur tout le monde. Mais de toute façon il faut juste rester soi-même et tout ira bien.